salut les mobeurs alors le programme d'aujourd'hui ça va être démonté le petit cylindre donc le kit 50 bidalow racing réplica voilà celui le nouveau là de 2018 donc on va sortir lui et on va voir pour le préparer parce que le pauvre il s'accorde pas du tout avec le pot avec le pot de giannelli ça s'accorde pas du tout donc faut vraiment faire quelque chose là je suis parti pour démontage le cylindre pistons doit avoir à peu près entre 150 200 km 4 heures de tour entre le tournage sur béquilles et les réglages un petit peu carburateur donc voilà on va voir l'état comment il est et voilà je viens de démonter la bougie donc comme vous pouvez le voir c'est gras au ralenti donc ça c'est le pourtour voilà où c'est gras et le milieu c'est briques donc ça peut c'est un poil riche mais là on est sur une bougie quand même une belle coloration protéger mon moteur comme ça c'est protégé donc là c'est un bon réglage carburateur peut-être à peaufiner un tout petit peu mais voilà allez on est parti à démonter donc on espère que les joueurs sont pas collés et c'est vrai que c'est l'avantage de peugeot moi on a accès directement au moteur pas comme sur mbk voilà où il faut déposer le moteur ça c'est un avantage quand même donc tant qu'à faire je vais débloquer la rotule comme ça moi j'aurai accès tout à l'heure pour quand je voudrais préparer le cylindre qui est plus la rotule bien sûr et voilà la rotule est débloqué pas non plus trop de pression c'était un peu détendu l'avantage voilà des des écrous compétition c'est quand même super pratique et voilà tac est-ce que c'est collé la culasse on dirait bien le cylindre est-ce qu'il est collé lui non le joint n'est pas collé donc je vais sortir le bloc complet oh putain je crois que là ça me faire chier donc là j'ai enlevé la courroie et plus basculer le moteur vers la fin voilà c'est bon tout est démonté le joint n'est pas craqué je suis sauvé voilà c'est bon tout est démonté le joint n'est pas craqué je suis sauvé alors là vous avez la tête du piston qui est noir et gras le piston lui qui est vraiment dans un super état bon ça vous regardez pas c'est rien c'est que c'est les jupes qui ont touché un peu la tête mais sinon il n'y a pas une trace de rayures c'est vraiment un piston quand même de qualité il a l'air de bien bien encaissé tant mieux je viens d'enlever la petite rotule d'échappement ça la petite bague qui est bien gras c'est vrai que c'est un peu riche quand même un peu riche mais bon c'est vrai que pour les débuts il n'y a pas eu de rodage aussi donc voilà chambre de combustion qui est quand même noir mais sinon lui il est vraiment dans un super état il n'y a pas de rayures d'usure ou quoi que ce soit vraiment comme neuf donc là je vais essayer de faire sauter la culasse pour essayer de tracer par rapport à l'échappement à combien je veux le monter donc 185 tracer avec le piston et tout le bordel pour bien savoir où est ce que je vais creuser grand maximum voilà je viens d'enlever le joint torique donc c'est bon j'ai cru que j'allais le casser mais c'est bon c'est vrai que ouais c'est quand même bien bien gras à voir les réglages c'est quand même noir tac vous avez le cylindre comme vous pouvez voir il est clean donc c'est quand même un piston de bonne qualité vu que il n'y a pas de rodage et le bordel il n'a pas fait des micro rayures le cylindre pareil bon cylindre après c'est c'est basique on sait d'où ça vient mais le traitement c'est d'unique asile donc c'est quand même costaud mais c'est vrai que le piston voilà il fait quand même son job très très bien son job de qualité et ça marche bien bon là les pièces je vais passer un petit coup de nettoyant frein et on va commencer à prendre les mesures voilà alors là que je vous explique un petit peu ma méthode de galérien donc j'ai mis mon disque gradué à la place du variateur ça on est ok j'ai mis le cylindre que j'ai entièrement nettoyé au nettoyant frein voilà pour que mon stylo voilà il marche bien dessus le cylindre pour que ça accroche qu'on voit et là je vais installer mon aiguille pour voir à combien de diagrammes je cale et tout le bordel alors là voilà j'ai réussi à faire montrer pour savoir où je dois monter grand maximum donc il faut pas que je touche le trait noir vu que voilà c'est en dessous donc là je suis à 185 degrés en dessous du trait noir donc c'est pas non plus énorme à creuser mais c'est ça qui fera la différence voilà donc c'est pour vous dire la précision du moteur de temps voilà faut y aller vraiment tout doucement allez voilà je viens de finir d'ouvrir l'échappement donc comme vous pouvez le voir déjà c'est beaucoup beaucoup plus gros donc en largeur je n'ai pas trop touché non plus voilà mais on voit quand même qu'il est beaucoup plus haut en hauteur donc là j'ai actuellement est vraiment mesure en précision 187 à l'échappement ce qui est vraiment nickel normalement pour s'accorder avec mon pot de giannelli donc il reste plus qu'à test il reste plus qu'à tester ça sur route et voir ce que ça donne voilà il n'y a plus qu'à maintenant donc j'ai pas rouvert ici là parce que j'ai peur d'abîmer les flux ou voilà je sais pas trop donc on fait étape par étape déjà l'échappement si ça marche pas assez ben on essaiera d'ouvrir ici puis ainsi de suite quoi allez on est parti pour le remontage bon là je viens de foot vite fait un petit coup de nettoyant frein sur le piston pour enlever le plus gros de la calamine j'ai mis de l'huile de l'huile dans le cylindre de la graisse sur le joint j'ai remis La rotule donc on est parti pour le réinstaller Allez voilà le cylindre est réinstallé on est bon Tac Voilà la chambre de combustion Bon je sais j'aurais pu mieux la nettoyer mais bon Hop Il y a de la graisse de mise Tac Voilà Les petites rondelles Allez voilà c'est installé Ah c'est bon Il y a la bonne compression Donc c'est super Le taux volumétrique, le taux dans la chambre de combustion je suis à 13,6 pour les intéresser Voilà Ok voilà Ah 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 C'est parti. 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 J'ai fini de mettre les stickers, mais bon, je vous la montrerai une fois qu'on est dans la prochaine vidéo complètement terminée et les essais finaux une fois bien réglés. Parce que là, il pleut, donc on ne peut pas aller la réessayer. Donc, dans la prochaine vidéo, on essaie vraiment de la terminer, qu'elle soit prête. Là, voilà, le moteur, donc, lui, il fait un petit peu la chèvre, donc, et je trouve que ça gueule un petit peu beaucoup en bas, il faut voir. Soit je vais encore jouer un petit peu, mais je vais encore jouer un petit peu, mais on y est presque, mais on y est presque, on y est presque, on y est presque, on avance bien. Voilà, il ne reste plus que les réglages. Alors, je vais encore jouer un petit peu. Alors, j'ai trouvé un petit peu ça bizarre et j'ai mesuré le diamètre des poulies. Et la poulie RCX, voilà, la poulie SPX-RCX, elle fait environ 19 de diamètre. Et une de 103 SP, MBL, MBK51 fait 21. Donc, automatiquement, vu que c'est plus petit, il faut une plus grosse transmission. Voilà, c'est pour ça que quand mon variateur se foutait à pleine plage, vu que c'est un variateur en plage 100, donc, il y a plus de, plus, comme s'il y avait une quatrième vitesse, donc c'est pour ça que quand ça s'ouvrait à fond, en 11 par 59, c'était trop long. Donc, c'est pour ça que mon moteur, eh bien, automatiquement crevé. Donc, c'était pas, c'était pas un vrai test, au final, de ma part, à dire, ben, le kit Bidalo, il manque un peu de puissance en haut, parce que ma transmission, en fait, était pas bonne. Là, je suis passé en 10 par 59, voilà. J'étais l'essayer sur la même route, en pointe. Donc, bien sûr, ce qui est marrant, je sature toujours à 90 km heure, mais, par contre, je les atteins beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et là, il y a moins de crevage en pointe. Donc, ça venait pas de mes réglages variateurs ou quoi que ce soit, que le moteur avait du mal à gueuler, c'était de la transmission qui était bien trop longue. Voilà. Donc, sur peu, RSPX, RCX, le pignon devant, c'est du 10 qu'il faut mettre, et pas du 11. Après, si vous avez du 70, tout le bordel que ça tracte plus rapidement, là, vous pouvez faire, foutre du 11, du 12, y a pas de souci. Mais sur du kit 50, type Bidalo, qui gueule, voilà, vaut mieux être sur du 10. Bon, ben, en tout cas, merci aux abonnés, voilà, de m'avoir dit ça. Voilà, comme quoi, avec la communauté, on peut avancer un peu plus rapidement. Parce que j'hésitais déjà à mettre le pignon de 10, mais j'ai dit, 10, moi, vu que je suis habité au centre OSP, j'ai dit, ça va gueuler la mort, et ça va plus rien de tracter. Et ouais, mais bon, la poulie, c'est elle qui est différente. Et ça, vraiment, comme à Novi, je me suis fait baiser. J'ai pas vu du tout le diamètre. Voilà. On voit qu'elle est plus petite, comparé à une SP, qui vient à peu près ici. Donc automatiquement, ça fait plus forcer le variateur, lui, qui a une plus grande plage. Et voilà, ça a baisé tous les réglages. Donc voilà. Mais c'est sûr que si vous prenez ce kit Bidalo Racing Replicas, un bon petit podopler, après la transmission bien adéquate, c'est un kit qui marche franchement super bien. Là, moi, je l'ai relevé pour vraiment avoir des grosses performances, pour que le bordel, il marche super bien. Mais sinon, c'est un super bon kit de base. Vous n'avez pas besoin non plus de le faire trop trop gueuler. Du principe, vous avez le podopler. Il faut vraiment avoir le podopler ou le Bidalo Racing Replicas qui s'accordent avec les diagrammes pas trop hauts, et puis pour avoir un maximum de couple. Après, sur ce kit, je peux peaufiner à fond les réglages, comme jouer sur les avances. Je peux le recomprimer un peu plus. Voilà, on peut faire plein plein de réglages. Donc c'est infini. Bon, je vais vous laisser là. Allez, Maubeur. On se reprend à très vite, une fois que la RCX, elle est peaufinée. Le vendredi 16 août, j'ai une petite course avec des amis, donc il faut vraiment qu'elle soit prête et qu'elle envoie la patate. Bon, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada